J'ai choisi mon grand-père parce qu'à chaque fois, il raconte plein de choses sur lui. Ma mère parce que comme ça, c'est plus facile pour communiquer avec elle et qu'il y a plein de choses que je ne savais pas du tout sur elle, elle m'a raconté des choses, mais il y a des choses que je ne savais pas. Ses quatre enfants, Benjamin, Jonathan, enfin Emma, chaque naissance a été un moment de bonheur intense, un artifice d'émotion et d'amour. La naissance de ma petite Emma fut un moment inoubliable, car c'était notre petite dernière. En classe, il y avait un prof qui ne s'occupait pas vraiment des élèves. En fait, il pouvait lire en classe et le prof ne disait rien. Et alors, il a pris la moitié des élèves, ceux qui voulaient travailler. Et lui, il en a profité pendant quelques jours et il a préféré lire, c'est l'utiliser. L'utiliser des feuilles et des carnets et des ardoines, mais des ardoises, pas comme à notre époque. Les ardoises comme autrefois. Où t'envoies-tu voyagées ? Mon héros, il a voyagé à New York, en Israël, à Strasbourg. On mettait sur un tourne-disque, on tournait le disque. Il y avait une aiguille qui appuie sur les lignes, ici, et ça faisait de la musique. Tu branches, après il s'allume, et après, il y a le bouton, et après, je ne sais pas, à la maison, il y a des câbles, tu connectes à la télé, et après, t'appuies sur ça, et voilà, ça part. On tourne ici, ça fait un peu de plus fort, et ici, c'est des chaînes. Oui, et généralement, quand il n'y a pas de connexion, on a une antenne. C'est très intéressant. J'étais déjà très heureuse l'année dernière, et cette année, je suis très, très satisfaite du résultat. Ce qui a beaucoup intéressé les enfants, c'est justement de créer ce lien intergénérationnel. C'est une porte ouverte sur l'extérieur, et que c'est complètement intégré au programme, ce n'est pas une perte de temps, donc foncez. Je pars du carnet reporter, et ensuite, je développe. J'ai fait les continents géographiques. Quand on avait travaillé sur les cartes avec ces petits-enfants dont les parents avaient vécu dans 22 pays, vous avez vu ce matin la petite Anna, et donc on a placé les continents, on a placé les villes principales, c'est une façon d'impliquer la famille, les parents, les co-parents, dans le travail des enfants, et que ce ne soient pas deux domaines totalement différents. Quand on fait une activité comme ça, ça nous permet de faire autre chose que des maths et des français, voilà, et autrement surtout. Ils ont complètement adhéré au projet, les parents, grands-parents aussi, ils ont tout à fait joué le jeu. Est-ce que vous avez envie de continuer reporter ? Oui ! C'était qui votre héros ? On va parler ! 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 – Sous-titrage FR 2021